On n'arrête pas d'aller à l'église sous prétexte que notre situation n'a pas changé. On n'arrête pas de servir Dieu. Sous prétexte que on n'a pas obtenu physiquement ce qu'on désirait. Non, c'est une erreur. Regardez l'attitude de cette dame. Elle allait à l'église. Elle adorait Dieu. Elle priait Dieu. Et elle s'attendait à Dieu. Ça fait quelques jours que j'enseigne à mes enfants que le Seigneur m'a appris qu'il est aussi le Dieu omniscient, donc qu'il est le Dieu de la science. Ah oui ! Il n'est pas que ça, mais il est aussi le Dieu de la science. Et il m'a appris qu'il y a des choses, quand tu les fais, tu es obligé d'avoir le résultat que ça donne. Ça veut dire que si tu as associé un plus un, le résultat deux ne va pas venir de toi. Le résultat va venir de Dieu. Mais l'opération, associé un plus un, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Toi, tu as associé, et puis Dieu te donne le résultat. Dis-moi Amen. Ça veut dire que tu as des sacs à poser. Pour avoir un retour. Le résultat, tu es scientifique. Oui, of course. Salomon, quand tu te lèves, tu montres sur le trône. Après ton père. Bon, lui-même avance son dernier souffle. Vous entendez ? Vous prenez mille holocaustes, vous prenez mille taureaux, mille béliers, mille agneaux. Vous prenez de la volaille, les poulets, les dendons, tout ça. Vous prenez, et puis vous allez mettre ça sur l'hôtel de Gabon, le plus grand hôtel qui existait à l'époque en Israël. Parce qu'en réalité, quand tu vas faire un hôtel ou un sacrifice, c'est selon la taille de ton sacrifice quand tu choisis l'hôtel correspondant. Donc, il n'est pas allé n'importe où il allait à Gabon. Et quand il part là-bas, il fait un sacrifice de près d'un milliard. À l'époque. À l'époque. Dieu est choqué. C'est-à-dire, on sert Dieu à notre manière, mais pas selon ses règles à lui. On va même lui imposer des règles. Une manière d'agir, mais Dieu ne se retrouve pas dans les voies des autres. Salomon a appliqué un autre principe. Quand il allait dresser ses hôtels, Dieu est descendu. Et quand Dieu est descendu, il lui demande, mon fils, toi même dans ta vie, tu veux quoi ? Salomon dit, je veux la sagesse. Il dit, oh, mais toi aussi, Salomon. Ce que tu fais, ça ne donne pas la sagesse. Parce que Salomon nous a écrit, le proverbe, il dit, pour avoir la sagesse, il faut écouter l'instruction d'un père. Et on sait que tout ce qu'il a écrit, il a écouté ça aussi. Il a écouté énormément de David. Il nous a rapporté aussi des propos de David. La sagesse ne s'obtient pas par une offrande. La sagesse s'obtient en allant écouter un père. Donc Dieu lui dit, mais ce que tu as fait là, ça ne donne pas la sagesse. Ce que tu as fait, ça donne la richesse. Donc je te donne la correspondance de tes sacs. Je te donne une richesse qu'aucun homme n'aura sur la terre. parce que depuis que je suis sur mon drone, personne n'a fait ce que toi tu as fait. Dieu est mathématique. Tu n'as pas encore donné des montants importants au Seigneur et tu lui dis, donne-moi des milliards. Facilement comme ça dans ta bouche. Ça ne marche pas comme ça. Il ne marche pas comme ça. Non, soyons sérieux. Let's be serious. Soyons sérieux. C'est ça.